Cette caricature de Fritz Meinhardt, intitulée ça va le faire grandir, date d'octobre 1949, quelques mois après la fin du blocus de Berlin en Allemagne, blocus qui durait depuis 1948. Cette caricature symbolise parfaitement la guerre froide qui oppose deux superpuissances, les Etats-Unis et l'URSS, deux géants dirigeant chacun un bloc aux idéologies opposées dans une guerre totale jamais directe mais par alliés interposés. Au centre, l'aigle représente l'Allemagne dont il est l'animal emblématique, comme c'est le cas du coq en France. On aperçoit d'ailleurs au centre le drapeau allemand. L'aigle a deux têtes car le rideau de fer divise le pays en deux et cette caricature rappelle qu'à partir de 1949, deux Etats allemands sont même créés. La RFA à gauche appartient au bloc capitaliste, symbolisé ici par le haut de forme, élégant, symbole de la bourgeoisie. La RDA à droite appartient-elle au bloc communiste dont on aperçoit les insignes, la faucille et le marteau. Le côté gauche représente logiquement le bloc de l'Ouest, dominé par les Etats-Unis. Sa position sur la caricature le confirme. Ce bloc est soudé par une alliance militaire depuis 1949, l'OTAN, dont on ne voit rien sur la caricature. Ce bloc est également soudé par un même système économique, le capitalisme, dont le panier plein de fruits est censé représenter l'abondance. Ce système est diffusé par le FMI et la Banque mondiale dans la réalité. Ce bloc, enfin, est uni par un même système politique, la démocratie représentative et pluraliste, ce dont témoigne la présence de trois personnages, trois personnages qui, chacun, représentent un des pays qui occupe alors la RFA. Au premier plan, bien entendu, un homme opulent portant un chapeau appelé Panama, comme le pays d'Amérique centrale, représente les Etats-Unis. Le second, avec son béret, c'est la France. Et enfin, on reconnaît le britannique à son pantalon de golf, aux carreaux écossais. Le côté droit, à l'est donc, représente le bloc oriental, le bloc de l'Est, dominé par l'Union soviétique, pays le plus vaste du monde, comme le souligne la grosseur du personnage. Ce bloc est uni par une alliance militaire, le pacte de Varsovie de 1955, signé donc dans un pays satellite de l'URSS, la Pologne, dont Varsovie est la capitale. Cette alliance est symbolisée par les canons que comporte le SAC. Ce bloc est également uni par un même système économique, le communisme, diffusé par le biais du Comecon ou KM, et représenté ici par la faucille et le marteau, deux outils croisés symbolisant l'union des ouvriers et des paysans. Ce bloc, enfin, est uni par un même système politique, la démocratie populaire à partie unique. Le personnage est représenté seul. Le caricaturiste prend clairement parti pour le bloc de l'Ouest. En effet, celui-ci serait pacifiste et n'offrirait que de la nourriture, c'est-à-dire qu'il n'utiliserait que son système économique, pour attirer à lui des États, quand l'autre superpuissance, l'URSS, distribuerait des canons pour remporter la course au territoire. Le personnage soviétique est d'ailleurs dessiné sous les traits d'un soldat portant l'uniforme. Le bloc capitaliste serait très riche, comme le montre le beau plumage de l'aigle et les habits divers et de bonne qualité des habitants. Le caricaturiste fait fi ici de fortes inégalités marquant les pays de ce bloc, et il insiste davantage sur la pauvreté du bloc communiste, dont les yeux fatigués, le plumage abîmé et la langue tirée de l'aigle symbolisent l'importance. Enfin, la politique est également critiquée, le soviétique étant présenté de façon ridicule avec un tutu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501